Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un god mode sur la map de Fire by Z de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour réaliser ce glitch, vous devrez être minimum 2 joueurs. Donc si vous n'avez pas un deuxième joueur de disponible, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre gamertag ou votre pseudo pour trouver d'autres joueurs. Ou sinon, je vous mettrai en commentaire épinglé et en description un Discord qui vous permettra de trouver d'autres joueurs. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il est fort actif. Alors quand vous êtes 2 joueurs, le premier joueur qui veut le god mode, ce qu'il va devoir faire c'est d'acheter Pierre Tombale. Donc quand il a Pierre Tombale, le deuxième joueur doit absolument avoir le spécialiste aura de soin. Et il vous faudra aussi un zombie imitateur. Alors pour faire apparaître un zombie imitateur, vous serez obligé d'activer au moins un générateur de la map. Sinon apparemment, les zombies imitateurs ne spawnent pas. Nous on a été jusqu'à la manche 15 pour vérifier et ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait aucun zombie imitateur. Alors quand vous avez un zombie imitateur, que le premier joueur a son atout Pierre Tombale et que le deuxième joueur a son spécialiste aura de soin disponible, là vous allez pouvoir commencer le glitch. Alors ce que le premier joueur va faire, c'est tout simplement se suicider. Ensuite quand il est mort, il active Pierre Tombale. Ce que le deuxième joueur fait à ce moment là, c'est qu'il garde le mimique. Très important, vous pouvez tuer tous les zombies de la manche et garder uniquement un zombie imitateur. Ça ne passera pas la manche. Donc ne vous ennuyez pas à garder des zombies. Gardez juste le zombie imitateur. Donc le deuxième joueur fait tourner le zombie imitateur. Et le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est regarder son cadavre. Donc il sera en mode trépas, donc en mode fantôme. Il va regarder son cadavre. Et là, il va y avoir une question de timing. Donc c'est quand même assez compliqué. Nous, il nous a fallu plus ou moins 10 essais pour y arriver. Donc vous voyez bien qu'on est à la manche 25, je crois, plus ou moins dans le gameplay. Donc il nous a fallu 10 manches complètes pour y arriver une fois. Donc le timing est assez compliqué. Donc je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Le premier joueur, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde son cadavre. La barre de jauge de son mode trépas est en train de diminuer. Et juste à la fin de la jauge, il doit s'apprêter à regarder son cadavre. Et dès que son corps disparaît, il faut qu'il dise au deuxième joueur d'activer son aura de soin. Il faut impérativement que le cadavre disparaît pour faire apparaître la pierre tombale. Mais que le joueur 1 soit toujours en vie grâce au spécialiste aura de soin que le deuxième joueur aura activé. Entre la disparition du cadavre du premier joueur et l'apparition de la pierre tombale du cadavre du premier joueur. Donc il n'y a vraiment qu'une seule seconde entre ces deux choses. Et il faut absolument activer votre spécialiste pendant cette seconde. Si la deuxième personne active son spécialiste mais que le premier joueur disparaît, ça veut dire qu'il a activé son spécialiste trop tard. Si la deuxième personne active son spécialiste mais que le premier joueur reste en vie mais qu'il n'y a pas la pierre tombale, c'est qu'il a activé son spécialiste trop tôt. Donc il va falloir trouver le bon juste milieu. Donc ça c'était l'étape la plus difficile parce qu'en fait ce n'est pas encore fini. Quand vous avez réussi cette étape, le premier joueur va devoir se faire taper par le zombie imitateur une fois. Donc il doit recevoir un coup de griffe et ensuite il doit se faire choper par le zombie imitateur. Donc le zombie imitateur doit l'attraper à distance et le tuer sur cette attaque. Donc moi ce que je vous conseille c'est que le premier joueur se colle au zombie imitateur pour recevoir un coup de griffe. Et ensuite il fait des marches arrière, marche avant vers le zombie imitateur genre pour le feinter un peu. Et là logiquement le zombie imitateur va lancer ses sortes de bras pour vous attraper et vous choper. Donc si vous avez bien réussi, le zombie imitateur va vous tuer. Et là vous allez disparaître instantanément. Alors je pense que si vous ratez cette étape et que le zombie imitateur vous tue et que vous ne disparaissez pas, et bien c'est pas grave, vous vous faites réanimer par votre pote. Je ne pense pas qu'il faut recommencer la première étape mais je ne suis pas sûr. Donc si jamais ça vous arrive, réessayez quand même de vous faire frapper une fois par un coup de griffe du zombie imitateur et essayez de vous faire rechopper par le zombie imitateur pour qu'il vous tue sur l'attaque quand il vous attrape. Et là si ça fonctionne, ça veut dire que même si vous mourrez entre temps, et bien vous pouvez quand même continuer le glitch sans refaire la première étape. Donc logiquement si vous avez bien réussi, votre personnage va disparaître. Alors à ce moment là le deuxième joueur passe la manche, vous allez réapparaître et à ce moment là vous serez invisible contre tous les zombies. Donc vous serez en god mode, mais les zombies ne seront jamais attirés par vous. Ils seront toujours attirés par les autres joueurs. Donc si maintenant tous les joueurs quittent la partie, les zombies vont courir un peu dans tous les sens, ils vont se paquer à plusieurs endroits, donc c'est pas vraiment super efficace, mais ça peut quand même vous servir pour genre débloquer le camouflage Dark Matter. Ou alors tout simplement faire le secret. Alors bien entendu les autres joueurs ne doivent pas spécialement quitter la partie. Vous pouvez tous continuer la partie et il y en aura un qui sera en god mode invisible et vous pourrez faire le secret. Ou vous pouvez faire des manches, comme vous voulez. Au moins il y aura toujours un qui sera toujours en vie, parce que tout simplement il ne peut pas mourir. Alors ce qui est bien aussi avec ce god mode, c'est que vous pouvez utiliser les jump pads, c'est que vous pouvez utiliser les téléporteurs, ça n'enlèvera pas votre god mode. Donc je pense qu'il n'y a rien qui enlève le glitch. Et aussi dernière petite information, le deuxième joueur peut aussi se mettre en god mode, même si ça sera compliqué, parce qu'il va devoir gérer le zombie imitateur qui n'est pas attiré par le premier joueur comme il est invisible. Donc voilà, mais c'est quand même réalisable. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soin Trou de Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz